Musique Quand il descend, quand il descend La phosphère change Il y a dansé En ciel était Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Il est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Déclare-le de tout ton cœur Le Saint-Esprit est là Il est là, il est là Déclare qu'il est là Déclare qu'il est là Il est là pour toi Il est là pour toi Il est là, il est là Le Saint-Esprit est là Déclare qu'il est là Il est là, il est là Déclare qu'il est là Le Saint-Esprit est là Les maladies s'enfuient Les aveugles Les paralytiques Les paralytiques Sont de joie Oh, les stériles enfants Et les sourds entendent Il vient ouvrir tes oreilles sur rituel en ce jour Il vient changer complètement ta vision Oh, les maladies Les aveugles Les paralytiques Carabo, Santaradé, Sacarabo, Santarababa Les stériles, les stériles enfants Les sourds entendent Les sourds entendent Est-ce que quelqu'un qui prie en langue de conseil et de la voix ? Coraba, Santarabo, Sacarado, Sacarado, Santarababa Les Battle of the Les zaparababa Les tarababa Le catarabo Le catarabo Les carababa Il vient changer Les stériles, les stériles enfants Les sourds entendent Les sourds entendent Face à puissance Face à puissance Face à puissance Les maladies Les aveugles voies Les paralytiques Saut de joie Est-ce qu'on peut taper dans les nez ? Est-ce que tu peux acclamer pendant que tu le déclare ? Les sourds Par sa vie Par sa vie Sans pas Les maladies Les aveugles voies Les paralytiques Saut de joie Saut de joie Les stériles enfants Les sourds entendent Par sa puissance Par sa puissance Les maladies Les maladies Saut de joie Les aveugles voies Les aveugles voies Les aveugles voies Des sourds Par sa puissance Par sa puissance Par sa puissance Les maladies Les maladies Les maladies Les aveugles voies Les paralytiques Par sa puissance Les maladies 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 Nous avons besoin de cet équipement surnaturel qui nous accompagne Que ton nom soit béni au nom de Jésus Amen, Amen Vas-y acclame très fort le Seigneur Acclame le Seigneur Jésus Célèbre Dieu pour sa présence Célèbre l'Esprit de Dieu Alléluia Tu peux reprendre place dans la merveilleuse présence de Dieu Dis à ton voisin tu es au bon endroit cet après-midi Car Dieu est présent Ta vie sera changée Ta vie sera transformée Tu ne repartiras pas d'ici Comme tu es venu Mais tu partiras d'ici Avec une grâce spéciale Avec une onction spéciale Que le ciel a réservée pour toi Alors reçois, 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 reçois Amen, Amen Je voudrais saluer et honorer le Père de ce ministère L'apôtre Alain Patrick Tengue Nous acclamons Dieu pour sa vie Nous bénissons Dieu pour sa vie, Amen Et nous honorons également tout le collège pastoral de Lyon Les responsables acclamons Dieu également pour eux Ne soyez pas timides Ne soyez pas timides Amen, Amen Gloire à Dieu Nous sommes bénis depuis sept ans Un peu plus de sept ans que nous sommes ici à Lyon Nous voyons le Seigneur Étirer son oeuvre Nous voyons les âmes se convertir Nous voyons des vies transformées Nous voyons des destinées Qui sont remis sur la trajectoire divine Et je suis d'autant plus béni Quand j'entends des personnes qui me disent Pasteur Yvon J'ai un appel à servir Dieu Et j'aimerais le servir Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me dis, waouh Ce qu'on fait sert à quelque chose Amen Vous voyez, je ne considérerais pas Que j'ai réussi mon ministère Simplement si l'église est remplie Mais si de ceux qui viennent à l'église Il y en a qui perçoivent l'appel de Dieu sur leur vie Et qui y répondent Et qui sont prêts à payer le prix D'aller là où Dieu les envoie Et de faire ce que Dieu leur demande de faire Vous voyez Le succès ne se mesure pas Simplement par l'affluence Les foules qui viennent Mais par l'impact Que les personnes sur qui tu exerces le ministère Ont derrière Vous voyez Je disais au pasteur Il y a quelque temps Lors d'une pastorale Que nous sommes la lettre écrite Du ministère de l'apôtre à l'impatrie Par exemple L'apôtre a un appel Il nous a encadré en tant que fils Il nous a relâché Et les fruits que nous portons Attestent de son ministère à lui Maintenant Les fils que nous allons former Encadré et relâché Les fruits que vous allez porter Vont attester de notre ministère Est-ce que vous comprenez comment ça marche ? Ça fait que tu n'es pas stressé Tu n'es pas en compétition Tu n'es pas Comment dire ça Sous une pression quelconque Et tu n'as pas besoin De te complexer Par rapport A ton leader Ou par rapport à ton père spirituel Parce que tu sais Que Dieu dit Que tu es une lettre écrite Qui atteste son ministère Ça va jusque là ? Donc c'est pourquoi je dois Vous donner la parole L'enseignement La formation Qui va faire de vous Des hommes et des femmes De Dieu Stables Bien entrés dans la foi Qui savent entendre Dieu Et qui savent obéir Aux instructions de Dieu Et qui savent se laisser conduire Par l'esprit de Dieu Vous voyez ça ? Et c'est là-dedans Que vous allez accomplir Votre destinée Que Dieu sera glorifié Et c'est pour ça Que nous sommes là Ça va jusque là ? Dis à ton voisin Tu as une grande destinée Tu as un grand appel Mais il faut que tu te prennes au sérieux Et il faut que tu travailles Pour accomplir ta destinée Ça va ? Bien Aujourd'hui c'est le dimanche De Pentecôte Donc nous parlons du Saint-Esprit J'étais un peu partagé là Depuis tout à l'heure Parce que j'ai annoncé Que j'allais dire des choses Mais je n'ai pas fini Ce que j'ai commencé à faire Donc ça m'embête un peu Du coup je vais rester simplement Dans la continuité Du message que j'ai commencé ce matin Où je parle des modes De relation avec le Saint-Esprit D'accord ? Quand vous lisez la Bible Vous découvrez le Saint-Esprit Et vous découvrez les modes De relation dans lesquels Il s'est inscrit Avec différentes personnes Au tout début de Genèse Genèse chapitre 1 On dit que la terre était informe et vide Il y avait un chaos Il y avait les ténèbres L'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Ça c'est un premier ministère De l'Esprit Un premier rapport Que nous avons à l'Esprit de Dieu Où sans être en nous Sans être sur nous Étant à l'extérieur Il peut nous influencer Il peut faire un travail Un travail un peu Comment je vais dire ça ? Discret Parce que quand il se mouvait Au-dessus des eaux Ce n'était pas strictement visible Et je voudrais dire à quelqu'un ici Peu importe le chaos Qu'il y a dans ta vie L'Esprit de Dieu Est en train de se mouvoir Et le fait que tu sois venu A l'église Où Dieu a oint ses serviteurs Pour parler de la part de Dieu Lorsque l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux C'est après que Dieu a parlé Il a dit que la lumière soit D'accord ? La lumière s'est mise en place Vous voyez ? Les choses se sont mises en place Après que l'Esprit de Dieu Est fini de se mouvoir Vous comprenez ça ? Donc la voix de Dieu résonne Après l'action de l'Esprit Ça va ? Donc on voit une première action de l'Esprit On voit aussi que l'Esprit de Dieu Est celui qui nous attire vers Dieu La Bible dit que personne ne peut venir à moi Sans que le Père ne l'attire Jean 6, 44 C'est le Saint-Esprit Qui attire les gens vers Dieu Vous avez des personnes Qui vont vous parler Ils vont vous dire C'est temps si je me pose des questions Sur ma vie Sur mon avenir Sur mon éternité Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien l'Esprit de Dieu Est en train de réveiller sa conscience Est en train d'agir De l'attirer progressivement Vers le Seigneur Et je disais que notre intercession Est nécessaire Dans cette action de l'Esprit de Dieu Nous sommes participants de la nature divine Ça veut dire que dans ce que Dieu fait Pour le salut des hommes Il nous implique D'accord ? L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de toi Pour se mouvoir Mais lorsque tu intercèdes Tu es en train de travailler avec Dieu Pour qu'il vienne se mouvoir au-dessus de ta famille Au-dessus de tes parents Au-dessus de tes frères et soeurs Au-dessus de tes amis Au-dessus de tes collègues Quand tu intercèdes pour un ami Pas sauvé Tu es en train de dire à l'Esprit de Dieu Viens te mouvoir au-dessus Du chaos peut-être Qu'il y a dans la vie de mon ami Afin que Dieu parle Et que la lumière vienne dans son esprit Et que les choses prennent forme Selon la parole de Dieu Ça va ? Vous êtes avec moi jusque là ? Dis à ton voisin C'est pas le moment de dormir ? Parce que je vous vois là On dirait l'adoration vous a mis chaos C'est souvent comme ça À 14h L'heure de la digestion L'adoration vous met chaos Et vous ne réagissez pas Donc il faut dire amen à la parole de Dieu Dites-moi un mot amen Voilà Ok Donc On voit l'Esprit de Dieu Qui influence à distance Il attire des hommes vers Dieu Il réveille leur conscience Et il les convainc de pécher De justice et de jugement Et on a dit que le péché Pour lequel le Saint-Esprit convainc le monde C'est parce qu'il ne croit pas en Jésus Remets-moi ce passage Où on parle de cette conviction Je vais te le redonner Ne bouge pas Je le remets dans mes notes Je te l'avais envoyé Conviction de péché Donc c'est Jean Chapitre 16 Verset 7-8 En fait on dit qu'il convaincra le monde Donc le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde Et non pas les croyants Il convainc le monde De péché De justice Et de jugement Et on va expliquer au verset d'après En ce qui concerne le péché Parce qu'il ne croit pas en moi Dit parce qu'il ne croit pas en moi Donc c'est Jésus qui parle Il dit le péché pour lequel Le Saint-Esprit va convaincre le monde C'est le fait qu'il ne croit pas Et je disais Que nous vivons dans une société occidentale Dite athée D'accord ? Il y a beaucoup d'athées Il y a des gens qui se revendiquent athées Mais quand vous regardez Le fond de leur athéisme Si vous étudiez bien Vous allez vous rendre compte Qu'il y a différents types d'athées D'accord ? Ça veut dire que si vous comprenez La base Le type d'athée Et bien vous pouvez répondre En fonction du type Et apporter les éléments Qui vont l'aider A sortir de ce péché Parce que ne pas croire en Jésus C'est un péché Ça va jusque là Vous savez que Le Seigneur Jésus n'est pas venu Se balader sur la terre Il est venu pour accomplir Une mission de rédemption Parce que tous les hommes sont pécheurs Même le plus gentil Est un pécheur quand même C'est pas la gentillesse qui sauve C'est la foi Dans le sacrifice de Jésus qui sauve Vous comprenez la différence ? Quelqu'un peut être mignon Gentil Mais s'il n'a pas reçu Jésus Christ Dans sa vie Il ira en enfer A moins qu'il ne se répande Et qu'il accepte Jésus Comme Seigneur et sauveur Ça va jusque là ? Ok Donc nous en tout cas Nous prêchons l'évangile Nous croyons la parole de Dieu Alors Donc On voit que le Saint-Esprit Agit de l'extérieur Et nous attire vers Dieu Jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur Et là Il va se passer un miracle Qu'on appelle la nouvelle naissance Et là Il va nous donner un cœur nouveau Il va nous donner un esprit nouveau Et il va venir en nous Donc là C'est plus avec moi C'est maintenant en moi Et quand il vient en moi C'est pour Poursuivre la transformation nécessaire Dans tous les compartiments de ma vie Qui ont besoin d'être transformés Ok Parce qu'il m'a déjà donné un cœur nouveau Un esprit nouveau Lors de la nouvelle naissance Mais ça ne veut pas dire que mon âme Par exemple est renouvelée La Bible dit que Nous devons être transformés Par le renouvellement de notre intelligence Donc Ton intelligence va être renouvelée Lorsque le Saint-Esprit Vient en toi Et il te révèle la parole de Dieu Et tu commences à comprendre Les choses différemment Tu commences à voir les choses différemment Tu as un autre regard sur ta vie Tu as un autre regard sur les enjeux de ce monde Parce qu'il y a un instructeur en toi Qui te dit ce qu'il en est véritablement des choses Ok Donc il vient en toi Pour te révéler le plan de Dieu pour ta vie Il vient en toi Pour s'assurer Que tu es transformé à l'intérieur Et que de l'extérieur Tu vas être ensuite transformé vers l'extérieur Parce que ça ne sert à rien D'avoir une apparence de piété Alors que dans notre cœur On n'est pas changé Ça va jusque là Beaucoup de personnes font semblant Ils viennent dans les églises Ils écoutent la parole de Dieu Mais leur cœur n'est pas touché Et ils ne sont pas soumis à Dieu et à sa parole Quand vous regardez l'apôtre Pierre Qui va prêcher la première fois Après avoir reçu le Saint-Esprit La Bible nous dit très clairement Ceux qui ont écouté Ils eurent le cœur vivement touché Et ils ont dit Hommes, frères, que ferons-nous ? Et il leur a dit Répondez-vous Pour le pardon de vos péchés Vous recevrez le don du Saint-Esprit par la suite Mais vous voyez que C'est parce que le cœur a été touché Et non pas l'intellect D'accord ? Donc quand nous parlons de Dieu Le but ce n'est pas de chatouiller l'intelligence des gens Avec des gros discours, des belles phrases Tu peux parler un gros français Le cœur des gens ne sera pas touché quand même Mais tu peux arriver avec un français décousé Mais rempli du Saint-Esprit Et le cœur de la personne va être touché Tu peux arriver avec un seul mot Tu ne fais pas de longues phrases Tu ne fais pas un long discours Tu dis un mot Et le cœur est touché Parce que tu parles par l'Esprit de Dieu Vous voyez la différence ? Donc on n'est pas là pour essayer d'impressionner les gens Ne vous mettez jamais la pression D'accord ? N'essayez jamais de faire les choses pour plaire aux hommes Faites les choses pour plaire à Dieu Et n'essayez pas d'impressionner les gens Vous savez il y a des gens qui viennent me voir parfois Parce qu'ils vont Tu n'as jamais prophétisé sur moi Prophétise sur moi Écoute je n'ai pas de prophétie Je ne te dirai rien du tout Si Dieu ne me dit rien Je ne peux rien te dire Et ça ne me stresse pas Ça ne me stresse pas Il m'arrive des moments où je reste longtemps Là ça fait quand même un bon moment Je n'ai pas prophétisé Et il y a des gens qui pensent que je ne prophétise plus Ou que j'ai perdu l'onction Vous ne savez pas que je prophétise dans les coulisses Je n'ai pas besoin de m'afficher Pour me justifier d'une identité prophétique Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire D'accord ? On ne fait pas les choses pour se donner un nom Une renommée Ou essayer d'intimider et impressionner les gens Ça ne sert à rien Dieu regarde le fond de nos cœurs Et c'est ça qui est le plus important Ça va jusque là ? Donc si tu veux être utilisé par Dieu Sois utilisé pour les bonnes raisons Et avec les bonnes motivations Alors, donc Il vient en toi Il te transforme à l'intérieur Ok ? Il te lave Il te purifie Il te sanctifie Il vient habiter en toi Et il t'inscrit dans ce qu'on appelle La communion avec lui Si vous lisez 2 Corinthiens 13.13 On dit que l'amour de Dieu le Père C'est ce qu'on répète souvent La prière de fin De bénédiction Que l'amour de Dieu le Père La grâce de Jésus Et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous Dans d'autres versions On dit la communication du Saint-Esprit Mais dans la plupart des versions Vous allez voir la communion du Saint-Esprit Donc, tu ne peux pas communier Avec un Saint-Esprit qui est en dehors de toi Il faut qu'il soit en toi Et que tu développes cette relation Avec lui Où tu lui parles Où il te parle Où il t'inspire des choses Il te montre des choses Il te conduit Vous comprenez ça ? Il t'annonce Quand vous lisez Jean chapitre 16 Le Seigneur Jésus Donne les missions Que l'Esprit de Dieu va accomplir Lorsqu'il viendra Habiter en nous Ok ? Donc ça C'est une dimension Très importante Il est en moi Pour s'assurer Qu'au fin fond de moi Ma nature Ma nature est conforme A la nature du Dieu Que j'ai rencontré Au fin fond de moi Pas les apparences Dis à ton voisin Pas les apparences Dis-lui Je suis fatigué des apparences Sois authentique Avec ton Dieu Vous voyez ça ? C'est pas On n'est pas là Pour les apparences Alors Donc il fait un travail en moi Et ça ne s'arrête pas là Parce qu'il y a une dimension supérieure Où il doit être sur toi Dis à ton voisin Il doit être sur toi Ok ? Dans acte 1.8 Mais vous recevez une puissance Le Saint-Esprit survenant Sur vous Non plus en vous Ok ? Il est en toi Parce que tu as accepté Jésus-Christ Comme ton Seigneur et Sauveur Le Saint-Esprit est venu en toi Mais il est sur toi Pour t'équiper Afin que tu serves Dieu Afin que tu rendes ministère Avec la puissance de Dieu Avec le surnaturel Parce que ce que nous faisons N'est pas naturel Ce que nous faisons Est spirituel Et doit être sanctifié Par l'Esprit de Dieu Pour que ça ait un impact Que ça ait un écho Dans le cœur des gens Ça va jusque là ? Pendant que je suis en train De vous parler Il y en a qui me comprennent D'autres ne me comprennent pas Mais le Saint-Esprit Opère en vous Quelque chose au-delà De ce que moi je peux vous dire Et au-delà de ce que vous pouvez comprendre Parce que c'est spirituel Et c'est lui qui fait Mais tu as besoin d'être un Pour collaborer Avec l'Esprit de Dieu Ça va jusque là ? Il y a ton voisin Tu as besoin de l'onction Sur toi Pour servir Dieu Avec efficacité Ok J'ai parlé de Jésus Quand il a été baptisé Il a été rempli du Saint-Esprit Il a été poussé dans le désert Il a été tenté pendant 40 jours Il a vaincu la tentation Et au sorti du désert La Bible dit qu'il était revêtu De la puissance du Saint-Esprit Donc tu peux avoir le Saint-Esprit En toi Sans être revêtu De la puissance du Saint-Esprit Sur toi C'est là où il y a des guéguerres Entre certaines communautés chrétiennes Vous avez certains qui vont se dire Portocotistes D'autres vont se dire adventistes D'autres vont se dire baptistes D'autres vont se dire charismatiques Par exemple nous Nous sommes évangéliques Donc protestants évangéliques Portocotistes Charismatiques Si on doit définir La branche dans laquelle nous sommes Vous ne saviez pas Vous pensez qu'on était catholiques ? Non je ne savais pas Vous savez au moins qu'on n'est pas catholiques Dans le christianisme Vous savez qu'il y a plusieurs branches Enfin il y a deux grandes Vous savez les catholiques D'abord il y a eu les catholiques Et les orthodoxes Ensuite au niveau des catholiques Il y a eu une réforme Qu'on appelait la réforme protestante De Martin Luther C'est là qu'il y a eu Les catholiques romains Et les protestants Ensuite au sein des protestants Vous avez eu encore D'autres réformes Qui sont arrivées Qui ont donné naissance A d'autres mouvements Ok ? Et quand vous prenez Le mouvement pentecôtiste C'est un mouvement Qui reconnaît L'importance du Saint-Esprit Par exemple là on est À la Pentecôte D'accord ? C'est un mouvement Qui reconnaît Le rôle L'importance Et les œuvres Du Saint-Esprit Dans la vie d'un croyant Donc tu peux croire en Jésus Te faire baptiser C'est bien Et marcher dans la sainteté C'est bien Mais sache que tu peux avoir Une relation Avec le Saint-Esprit Et tu peux la développer Ok ? Donc le Saint-Esprit Peut être en toi Et tu es rempli Mais il y a une dimension supérieure Parce qu'il veut T'utiliser Pour bénir d'autres personnes aussi Donc il faut Qu'il te revête De son onction Ça va jusque là ? C'est là où il dit Vous imposerez les mains Aux malades Et les malades seront guéris Qu'est-ce qui fait Que tes mains Transmettent la guérison ? C'est l'onction De Dieu Que tu portes Qui passe par le contact Ça va jusque là ? Soit dit au passage L'Esprit de Dieu Peut guérir Sans le contact aussi Mais ça fait partie Des canaux de guérison Ça va jusque là ? Ok Donc C'est important De comprendre J'ai besoin De l'onction Sur moi Parce qu'il y a Des oeuvres bonnes Que Dieu a préparées Que je dois pratiquer Et je ne peux Pas pratiquer Ces oeuvres là Si je ne suis pas Ouin Ça va jusque là ? Tu peux venir Tenir la caméra Si tu es ouin Tu vas la tenir D'une certaine manière C'est-à-dire qu'il y aura Un impact spirituel Tu peux chanter Prêcher Faire les réseaux sociaux Même les vidéos Qu'on fait Sur les réseaux sociaux Quand tu es ouin Il y a quelque chose De surnaturel Qui va enrober Ce que tu fais Vous comprenez Pourquoi nous avons Besoin de l'onction Tu peux chanter Avoir une belle voix Mais s'il n'y a pas L'onction de Dieu Qui vient Enrober ta belle voix Il n'y aura pas L'impact Dans le coeur des gens Vous voyez ça ? Ils vont partir Ils vont dire Tu as bien chanté Mais il n'y a pas eu Quelque chose de divin Qui a été injecté Dans leur esprit Ça va jusque là ? Vous êtes avec moi ? Ou vous êtes rentré Chez vous ? Est-ce que vous êtes Demande à ton voisin Est-ce que tu es là ? Qu'est-ce qu'il te répond ? Je suis rentré Il y a 30 minutes Ok Donc ça c'est bien Du coup La communion du Saint-Esprit Donc de Corinthien 13 C'est la relation Que nous devons développer Avec le Saint-Esprit Où nous lui parlons Où nous l'écoutons Où nous lui permettons D'exercer son ministère Vous lirez à la maison Jean chapitre 15 Jean chapitre 16 Plutôt Vous allez voir Toutes les missions Qui sont attribuées Au Saint-Esprit Alors maintenant Je vais vous parler D'un dernier mode De relation Avec le Saint-Esprit Et C'est Ce qu'on appelle La plénitude Toute la plénitude De Dieu Vous êtes avec moi ? Alors Je vais vous montrer Certaines choses Et vous allez voir Où je vais en venir Colossiens chapitre 2 Donc on a déjà dit Que le Saint-Esprit Avec moi Le Saint-Esprit En moi Le Saint-Esprit Sur moi D'accord Du coup quand il est sur moi C'est une mesure d'onction Qui vient de lui Qui relâche sur moi D'accord Ce n'est pas Toute la puissance Du Saint-Esprit Qui a sur moi C'est une mesure De la puissance Du Saint-Esprit Donc on dit Une onction Que le Saint-Esprit Relâche sur moi Pour me permettre De faire mon ministère Et cette mesure d'onction Elle est mesurable Elle est quantifiable Elle est transmissible L'apôtre a écrit Un livre sur Saisir l'onction Où il explique Les différentes Caractéristiques De l'onction D'accord L'onction Elle peut grandir Par exemple La présence du Saint-Esprit C'est la présence Du Saint-Esprit Mais la manifestation De l'onction C'est une autre chose Là je vous parle Il n'y a personne Qui se roule par terre Il n'y a personne Qui saute Ok Ça ne veut pas dire Que le Saint-Esprit N'est pas là Mais lorsque l'onction Atterre un certain seuil Physiquement Il y a des gens Qui ne peuvent plus supporter Vous voyez ça C'est pourquoi Parfois vous voyez Des gens qui pleurent Des gens qui rient Des gens qui tombent Parce que le seuil De manifestation De l'onction Dans la dimension physique A atteint un point Qu'ils ne peuvent plus gérer Mais ça ne veut pas dire Que le Saint-Esprit N'était pas là Parce que parfois Le Saint-Esprit est là Et tout le monde est tranquille Ça va jusque là Mais tu as besoin Parfois que ça te secoue un peu Dis à ton voisin Bienvenue dans la saison Où Dieu va te secouer Non dis-lui ça bien Dieu va te secouer Parce que tu as besoin De connaître l'onction Un peu Qu'est-ce que ça fait Tu as besoin Que ça te mette par terre Et que tu sentes Ce poids divin Qui pèse sur toi Comme un manteau Comme si Il y en a qui ressentent Le feu D'autres ressentent Le froid D'autres ressentent Du vent D'autres ressentent Des picotements Quand l'onction descend Elle s'intensifie Ça peut prendre Des formes différentes Ok D'un individu à l'autre Ça peut prendre Des formes différentes Bien Je vais vous montrer Quelque chose maintenant Colossiens chapitre 2 Verset 9 J'ai pris une autre Bible En papier Ce n'est pas Celle que j'utilise D'habitude Donc C'est juste Après Philippe Ok Colossiens chapitre 2 Car en lui Habite corporellement Toute La plénitude De la divinité Disons Car en lui Habite corporellement Toute 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 La plénitude De la divinité On n'a pas dit Une onction On n'a pas dit Une partie On a dit Toute la plénitude De la divinité En fait Vous pouvez désirer L'onction Mais vous pouvez Plutôt désirer Toute la plénitude De la divinité En fait On a trop souvent Désiré Une onction On a trop souvent Désiré Que Dieu nous utilise Dans un domaine Quand Dieu peut T'utiliser Dans tous les domaines Est-ce que vous comprenez ça J'aimerais que tu te débrides Parce que l'esprit de Dieu N'est pas venu Juste Pour que tu sois Spécialisé Dans un domaine Il est venu Pour que tu sois Ouvert à un Dieu Qui est spécialiste Dans tous les domaines Aïe 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 Regardez Donc On dit que Jésus Car en lui On parle de Jésus D'accord Regardez Colossiens chapitre 1 Verset 19 Je vais vous montrer Des trucs Ça va vous édifier Ça va vous édifier Regardez Colossiens 1 Verset 19 Car Dieu a voulu Que toute plénitude Habita en lui Donc si vous lisez plus haut On parle de Jésus Vous allez voir On dit Il est l'image du Dieu invisible Verset 15 Premier né de toute la création Car en lui Ont été créées toutes choses Donc on parle de Jésus Ok Maintenant tu arrives Au verset 19 Et on te dit Verset 18 Il est la tête du corps De l'église On sait que c'est Jésus Qui est la tête de l'église Il est le commencement Le premier né d'entre les morts Afin d'être le premier en tout Ok Car Dieu a voulu Que toute plénitude Habita en lui Et là vous allez me dire Ben oui C'est Jésus C'est normal Mais j'ai une excellente nouvelle A t'annoncer Est-ce que vous voyez Où je veux en venir Vous commencez Où je veux en venir Il y a beaucoup de choses Qu'on voit dans la Bible On voit Jésus faire Et puis on s'est dit Non ça c'est Jésus quoi Jésus Dieu a voulu Alors pourquoi Dieu a voulu Que toute plénitude Habite en lui Parce qu'il a une destinée Il a des choses à faire Et il faut qu'il soit équipé Il faut qu'il soit au maximum De sa communion avec Dieu Il ne faut pas juste qu'il soit Dans une mesure Il faut qu'il soit Ouvert dans toute la plénitude de Dieu Est-ce que vous comprenez ça ? C'est très clair pour Jésus Et je vais vous montrer Un passage biblique Qui montre que c'est très clair Pour vous et moi aussi Et cela vous allez vous comprendre Que nous avons nous-mêmes Limité Dieu Parce que nous avons plus désiré Des onctions À des moments bien précis Pour des choses bien précises Quand Dieu Il veut t'amener Beaucoup plus loin Il veut faire beaucoup plus De choses avec toi Mais vous savez Il te sera fait selon ta foi C'est-à-dire que si tu baisses les critères Et tu les présentes à Dieu Tu dis à ses anges Je voulais faire plus Regardez C'est lui qui me limite C'est lui qui me bloque Mais je viens de déclarer sur ta vie Que tu entres dans une saison Tu vas connaître le Dieu illimité Tu vas aller au-delà D'une mesure d'onction Parce que c'est aussi valable pour toi Donc retenez cette question Je vous ai dit La Bible dit Dieu a voulu Que toute plénitude Habita en lui Regardez la suite Il a voulu par lui Réconcilier avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux En faisant la paix par lui Par le sang de sa croix Il y a un rapport Avec le salut des âmes C'est très clair n'est-ce pas Vous êtes avec moi jusque là Donc il y a Cette dimension De toute la plénitude de Dieu Dans laquelle Jésus est entré Parce qu'il doit sauver L'humanité entière Il a des choses à faire Ça va jusque là Bien Qu'en est-il de toi et moi Qui croyons en Jésus Qu'en est-il de toi et moi Qui croyons En Jésus Rappelez-vous Qu'on a dit Dieu a voulu Que toute la plénitude Habite en lui D'accord Lisons Éphésiens Chapitre 3 Le verset 19 Alors on va lire un peu plus haut Comme ça on va bien comprendre C'est une prière D'accord Verset 14 A cause de cela C'est l'apôtre Paul qui parle A cause de cela Je fléchis les genoux Devant le Père Duquel tire son nom Toute famille dans les cieux Et sur la terre Afin qu'il vous donne Selon la richesse de sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit Dans l'homme intérieur En sorte que Christ Habite dans vos cœurs Par la foi Afin qu'étant enraciné Et fondé dans l'amour Vous puissiez comprendre Avec tous les saints Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Et connaître l'amour de Christ Qui surpasse Toute connaissance En sorte que Vous 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 Et pas Jésus Soyez remplis Jusqu'à Toute La plénitude De Dieu Et Et C'est écrit dans la Bible Non Non Je ne suis pas sûr Que vous avez lu avec moi Ce qui est écrit Vous avez lu ça Ça veut dire qu'il est possible Pour un homme d'être rempli Jusqu'à toute la plénitude De Dieu Mais est-ce que tu T'es déjà imaginé T'es rempli jusqu'à toute la plénitude De Dieu Parce qu'on t'a beaucoup parlé De l'onction Tu veux une onction Or Dieu veut que tu sois rempli Jusqu'à toute la plénitude De Dieu Maintenant je vais vous montrer Je vais vous montrer Un point de révélation Que l'Esprit de Dieu M'a montré ce matin Donc ici Il dit Afin que vous soyez remplis Jusqu'à toute la plénitude Donc être rempli Jusqu'à toute la plénitude Est un état Qui est possible Et je vais vous montrer Quelle en est l'utilité D'accord Regardez Jean Jean chapitre 1 Verset 16 Quand on parle de Jésus On dit ceci Et nous avons Tous Reçu De sa plénitude Et grâce Pour grâce Et nous avons Tous Reçu De quoi Et grâce Pour grâce Nous avons tous reçu De quoi Ok Écoutez ce que Dieu M'a dit ce matin La Bible dit Un homme Ne peut donner Que ce qu'il a reçu Du ciel D'accord C'est-à-dire que Si j'ai quelque chose Que je peux donner C'est quelque chose Que j'ai reçu Ce que moi Je peux donner Mais ce que les gens En face Peuvent recevoir C'est différent De ce que moi Je peux donner Je vous donne un exemple Dieu t'a donné Un don de guérison Dieu veut se manifester Dans la guérison D'accord Mais tu as en face de toi Quelqu'un qui a un niveau D'incrédulité D'accord Ou quelqu'un Qui est dans une position D'une certaine gravité De sa situation Où ce que tu as reçu N'est pas suffisant Pour lui Ça va jusque là Pourquoi on prie pour les gens Parfois il ne se passe rien Tu demandes des choses à Dieu Ça ne bouge pas Ok Parce que la mesure Que tu as N'est pas suffisante Pour répondre aux besoins Qui sont en face Ça veut dire que Si tu es quelqu'un Qui cherche simplement Des onctions Tu vas être souvent limité Mais si tu cherches Toute la plénitude de Dieu Qu'est-ce qui va se passer Mets-moi mon passage Il dit Nous avons tous Reçu De sa plénitude C'est-à-dire Que Parce qu'il était Plein de Dieu Cette plénitude De Dieu A débordé Sur nous Et nous ne pouvions Que recevoir Regardez Il y a des choses Que vous avez en vous Que vous ne pouvez pas Donner Parce que c'est dans Une mesure limitée Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc il y a un degré D'impact Que vous ne pouvez pas avoir Parce que c'est proportionnel A ce que vous avez reçu Et ce que vous pouvez donner Mais si en face Le besoin est plus grand Que ce que tu as reçu Tu ne peux pas répondre A ce besoin Tu as besoin De quelque chose De supérieur C'est pourquoi Tu dois Aspirer A toute La plénitude De la divinité Et tu ne dois plus Te limiter Simplement A une onction De guérison Une onction prophétique Une onction De miracle Est-ce que vous comprenez Les amis ? Je vous dis Le christianisme Nous avons pris le christianisme Nous l'avons mis dans une boîte Nous avons baissé Les standards du royaume de Dieu En prêchant certaines choses Que nous pensons être bonnes Nous avons rendu Le peuple de Dieu Incapable d'opérer Dans les dimensions Nécessaires Est-ce que vous Est-ce que vous me comprenez ? Je vais vous montrer quelque chose Je peux aller encore plus loin Dans la révélation Est-ce que je peux prêcher ? Vous savez Que le Saint-Esprit Il est Dieu D'accord ? C'est l'Esprit de Dieu Il est Dieu Le Saint-Esprit Ce n'est pas une onction Le Saint-Esprit Est Dieu D'accord ? Et le Saint-Esprit Peut relâcher Une onction sur toi Ponctuelle Limité dans le temps Limité dans son efficacité Ok ? Comme il peut aussi T'utiliser Dans une dimension Supérieure A ce qu'il aurait pu Relâcher sur toi Parce que c'est lui Qui décide Je ne sais pas si vous comprenez La différence C'est une relation Qu'on doit développer Avec lui Donc si tu le cherches Pour une onction Tu es en train De te limiter Dans les possibilités Qu'il pouvait déployer Par ta vie Est-ce que vous me comprenez ? Vous savez la saison Dans laquelle on entre Il y a des miracles Il y a des signes Il y a des prodiges Que Dieu veut faire Par toi Que tu n'es même pas Prêt d'imaginer Mais il faut que tu Débrides ta foi Et ton rapport Avec l'esprit Qui opère Ces choses Parce que C'est l'esprit de Dieu Qui opère Ces choses C'est l'esprit de Dieu Qui opère Certaines choses Je vous disais En fin d'année dernière Le Seigneur m'a parlé Il m'a dit Tu n'as même pas encore commencé Ça fait 25 ans Que je suis chrétien Plus de 10 ans Que je suis officiellement pasteur Il m'a dit Tu n'as pas encore commencé Et c'est vrai Parce que quand je lis la Bible Et ce en quoi je crois Et quand je vois Ce que j'ai déjà expérimenté Ou tout ce que je n'ai pas encore expérimenté Je me dis Je n'ai pas encore commencé Tu pensais que tu avais commencé quelque chose Non Demande à ton voisin Tu pensais que tu avais commencé quelque chose Tu t'es cru Tu t'es cru Ils se croivent Vous vous croivez Tu te crois Je ne comprends pas comment en France Les gens ne savent pas conjuguer le verbe croire Ça veut dire que l'incrédulité Est même entrée dans la grammaire Et même le verbe croire Ils ne savent pas le conjuguer C'est incroyable La dernière fois à Paris J'ai carrément fait On va conjuguer le verbe croire Allez Parce que je me suis dit C'est pas possible Alors Regardez Il dit Il dit ceci C'est Et nous avons Tous Reçu De sa plénitude En fait En fait quand tu es dans la plénitude Quand tu es dans la plénitude Ce n'est plus toi qui décide de donner C'est la plénitude Qui va s'imposer Aux besoins des gens Qui sont dans ton périmètre On parle du ministère de guérison Regardez l'apôtre Pierre Il a développé sa communion avec le Saint-Esprit Et les gens ont commencé à observer que Quand Pierre passe À côté des malades Les gens sont guéris C'est bizarre Le culte est fini Il n'a pas dit qu'il va prier pour les malades Mais on a remarqué que quand il passe à côté des malades Les malades sont guéris Maintenant on va lui faire une demande On va lui dire Permets-nous De mettre les malades sur ta trajectoire Afin que quand tu passes Ton nombre au moins Puisse toucher quelques-uns Et la Bible dit que les malades étaient guéris Quand tu es dans la plénitude Tu n'es plus en train d'essayer d'exercer un ministère La plénitude de Dieu en toi Exerce par elle-même Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et c'est ça le christianisme Ce n'est pas autre chose Écoutez-moi bien Si on n'est pas là-bas On n'a pas encore commencé On s'amuse On est à la maternelle du christianisme Je vous dis la vérité On est à la maternelle Parfois je suis là Je prie J'ai honte de moi-même Parce que je me dis Mais ce n'est pas possible Je suis loin de ce que Dieu dit Il faut avoir l'humilité Dieu fait grâce aux âmes Vous comprenez ça ? Et je suis en train de vous préparer Il y a une dimension de gloire Dans laquelle cette église va entrer Cette année Je ne vous dis pas l'année prochaine Vous m'entendez ? Pas l'année prochaine Les choses commencent cette année Dans une dimension Je vous dis Le diable va pleurer On va lui donner du fil à retorne Vous comprenez ça ? Vous savez Il y a des 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 résistances spirituelles Dans Les territoires D'accord Qui ne Qui attendent Que le peuple de Dieu Se connecte A la plénitude de la divinité Parce que je vous dis Que le diable n'est rien En face de Dieu D'accord Il n'y a pas match D'ailleurs Christ a dépouillé Les dominations et les autorités Donc en fait Le diable son cas est réglé Maintenant nous dealons avec les hommes Et pourquoi est-ce que les hommes Sont incrédules en face de nous ? Parce que notre rapport A l'esprit de Dieu Est encore trop faible Pour qu'il déborde de nous Des choses Qui vont les contraindre A reconnaître Que notre message est authentique Que ce que nous disons est vrai Nous essayons de les convaincre Par des beaux discours Par des beaux constats Par des belles voies Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est pas ça qui va convaincre les gens Que Jésus est réel Et que l'homme a besoin De revenir vers Dieu De s'humilier devant Dieu De reconnaître Qu'il est pécheur Et qu'il a besoin de se répandir Est-ce que vous voyez ça ? Il faut aspirer à toute la plénitude De la divinité D'accord ? Je vais vous donner un dernier passage Et on va prier Je peux ? Je peux encore ? Vous n'êtes pas pressé ? Ok Regardez Jean 7 J'aime beaucoup L'évangile de Jean C'est mon apôtre De cœur Et vous savez Que la ville de Lyon A été Sous le Leadership spirituel De Saint-Irénée Vous avez entendu l'histoire Vous connaissez Saint-Irénée ? Donc vous êtes à Lyon Vous ne connaissez pas L'histoire spirituelle de Lyon ? Ok Vous allez faire l'exercice A la maison Vous tapez Saint-Irénée de Lyon Et vous lisez son histoire Saint-Irénée de Lyon Avait un père spirituel Et ce père spirituel Était un fils spirituel De l'apôtre Jean Direct Vous m'entendez ? Donc nous sommes sur un territoire Qui a été impacté Par la lignée de l'apôtre Jean C'est pourquoi nous sommes là Et on va poursuivre le travail Ok ? Alors Jean chapitre 7 A partir du verset 37 Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus se tenant debout S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Comme dit l'écriture Il dit cela De l'esprit Que devaient recevoir Ceux qui croiraient en lui Car l'esprit N'était pas encore Parce que Jésus N'avait pas encore Été glorifié C'est à dire que Il n'était pas encore monté Vers la gloire De son père Donc l'esprit De Dieu ne pouvait pas Descendre Pour accomplir Ces missions là Je parle avec une soeur Qui m'a posé la question Mais je ne comprends pas L'esprit de Dieu était déjà là Mais pourquoi on dit qu'il descend Pourquoi on dit qu'il Non Comprenez qu'on parle de choses spirituelles D'accord ? L'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des os Dès la création Ok ? Donc il exerçait une certaine influence Sur la création D'accord ? Mais dans cette dispensation Il avait un mandat divin Il y a des choses Dans cette dispensation Qu'il pouvait faire Et d'autres qu'il ne pouvait pas faire D'accord ? Donc quand Dieu a voulu faire Certaines choses Avec certains hommes Il a permis Que l'esprit Saisisse Certains hommes A des moments Bien précis De l'histoire Du peuple de Dieu Il a permis Qu'il y ait une onction Qui descende sur eux Et que Dieu les utilise Dans un certain temps Des hommes Comme des femmes Mais vous voyez Qu'on est toujours Dans la dimension Où ce n'était pas Quartier libre Pour l'esprit de Dieu Vous êtes avec moi Et on arrive À Il y a la dispensation Ce sont des prophètes Qui ont annoncé Que le Messie Allait venir Donc celui qui vient Pour sauver l'humanité Celui qui a l'esprit Sans mesure Ok ? Celui qui vient Pour accomplir Le plan parfait de Dieu Et quand ce Messie arrive Il annonce Vous allez recevoir Ce que le Père avait promis Donc l'esprit Mais ça ne veut pas dire Que c'est un autre esprit Ça veut simplement dire Que l'esprit de Dieu Va entrer dans une autre dispensation De relation avec les hommes Parce qu'il ne part pas Et il revient Vous comprenez Ce que je veux dire Donc il faut bien comprendre Comment Le Saint-Esprit A déployé L'agenda divin Par rapport à ses attributs Ok ? Et dans Le type de relation Qu'il pouvait avoir Avec les hommes Et Pour faire la volonté de Dieu Ok ? Donc quand Jésus arrive Quand Jésus arrive Et qu'il meurt Et qu'il descend En enfer Vous savez que c'est L'esprit de Dieu Qui va le ramener Parce que la vie dit Si l'esprit Qui a ressuscité Jésus Christ Dans les morts Habite en vous Il rendra aussi La vie à votre corps mortel Donc l'esprit de Dieu A ramené Jésus A la vie Jésus A revenu A la vie A parler A ses disciples Parce que dans acte 1 Jésus vient de ressusciter Il est resté 40 jours Et il leur dit Attendez la promesse C'est pas comme si Le Saint-Esprit N'était pas déjà là Parce que Quand il était en enfer L'esprit de Dieu L'a ramené Vous comprenez ? Donc ça parle Des actions De l'esprit de Dieu Et son type de relation Avec les hommes Et toutes les possibilités Que ça va engendrer Donc quand Jésus Annonce d'attendre Les gars vont s'enfermer Dans la chambre haute Ils vont prier Et c'est à la pente de côte Qu'il y a un bruit Qui va descendre Comme un vent Et des langues Semblables des langues de feu L'esprit de Dieu Va descendre sur eux Ils vont se mettre La vie d'ils furent Tous baptisés Du Saint-Esprit Et se mirent à parler En d'autres langues Et prophétiser Selon que l'esprit Le ordonnait de s'exprimer Et à partir de ce moment Ils ont commencé A témoigner Et répandre La bonne nouvelle De Jésus-Christ partout Vous voyez Donc le Saint-Esprit A déclenché quelque chose A partir de ce moment là Et nous aujourd'hui Deux mille ans plus tard Nous sommes toujours Dans une dimension Où l'esprit de Dieu A déjà C'est déjà le feu vert Pour lui Mais quel est notre rapport Avec lui Comment nous comprenons Qu'il veut nous utiliser Comment nous comprenons Que Dieu veut nous utiliser Et comment nous nous laissons Mouvoir Conduire Par l'esprit de Dieu En fait c'est ça Qui est le plus dur Parce que l'esprit de Dieu Peut te dire Dis telle chose à quelqu'un Et toi tu dis Mais ça n'a aucun sens Mais qui t'a demandé Ton avis En fait tu es devenu intelligent Tu es dans la sphère Des dieux Où on réfléchit On dit on va faire tout Et toi tu veux donner ton avis Est-ce que vous comprenez Comment on passe à côté Et parfois on fait même du zèle Au moment où Dieu te dit Ne prie pas pour la personne Toi tu veux prier Parce qu'il a dit Vous imposerez l'année au malade Est-ce que vous comprenez C'est dans les deux sens Parfois il y a des choses Que le saint esprit Va t'empêcher de faire Mais si tu es tellement zélé Tu vas faire Et tu auras des problèmes Et tu vas dire Mais où était Dieu Dans le saint esprit Tu ne l'as pas écouté Ok Donc Jean il dit Si tu as soif Tu viens tu bois Et il dit Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive couleront Il n'a pas dit Que c'est une Comment dire ça C'est quelque chose De stagnant en toi C'est quelque chose Qui doit couler C'est quelque chose Qui doit couler Et ça doit couler Pour bénir les gens Ça doit couler Pour amener Les vertus divines Partout où ça coule La prochaine fois On verra dans Ézéchiel 47 L'eau qui sort du temple Ok Parce que c'était La suite De mon message Mais l'heure Est déjà arrivée Je veux Je veux que tu comprennes Ceci Ne limite pas Dieu Et ne mets pas Le saint esprit Dans une boîte Vous savez J'ai eu une vision Une fois Au sujet De l'action Du saint esprit Et j'écoutais Le chant Le saint esprit Il est là 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 Et la question Qui est montée Dans mon coeur C'était Il est là Mais il est dans Quel état Il est là Mais qu'est-ce Qu'on l'autorise À faire On dit qu'il est là Mais nos coeurs Sont fermés On dit qu'il est là Mais tout est déjà Arrêté Ce que nous On a décidé de faire S'il nous dit Qu'on change On n'est pas pris À le suivre Et du coup On ne vit pas Tout le potentiel De la gloire Que Dieu veut relâcher Soyons une église Remplie du saint esprit Soyons des chrétiens Sensibles à l'esprit De Dieu Ne soyons pas Tellement cérébraux Qu'on pense Qu'on est plus intelligent Que Dieu Vous me comprenez Parce que Dieu Veut utiliser aussi Pour faire des grandes choses Et moi Je n'ai Aucune gloire À être un bishop Dans une église Et tu es le seul Qui opère les miracles Tu as échoué Mais si vous tous Vous opérez des miracles J'aurais réussi Vous comprenez On n'est pas en compétition Vas-y mets-toi debout Je voulais te montrer Quelque chose Tu peux acclamer le Seigneur Gloire à Dieu Tu vas prier Tu vas dire à Dieu Que tu désires Toute sa plénitude La Bible dit Que Dieu a voulu Que toute la plénitude Habita en Jésus Tu changes ce verset Tu dis Dieu a voulu Que toute la plénitude Habite en moi Et tu pries par rapport à ça Vas-y Lève ta voix Il a voulu Affiche-moi le passage Colossien Il a voulu Et tu mets ça Tu mets ton prénom Non pas celui-là L'autre Je crois que c'est 1.19 Car en lui habite Ça c'est déjà un fait Mais il faut que vous compreniez Que Dieu a voulu Qu'il en soit ainsi Car Dieu a voulu Que toute plénitude Habita en Tu mets ton prénom Et vas-y tu pries Vas-y parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu N'aie pas honte Ne sois pas timide Tu peux prier en esprit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh tu as voulu que toute plénitude habita en moi Tu as voulu, tu as voulu Et je veux me disposer pour la plénitude Toute plénitude, toute plénitude Seigneur je ne veux pas juste une onction Mais je veux toute la plénitude être remplie Jusqu'à toute la plénitude de Dieu Affiche Ephésiens 3.19 Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance En sorte que vous soyez remplis Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Et l'évolution Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz